Salut à tous, c'est Justo Bart, comme tous les débuts de mois, on se retrouve ici pour le planning des sorties physiques sur Nintendo Switch. Et comme le mois dernier, on a un mois très très chargé, et il y en a vraiment pour tout le monde. Et comme tous les mois, on va commencer avec les sorties Europe, puis on ira faire un tour du côté de chez les indépendants, chez Limited Run Games et Super Air Games, et on ira l'autre bout du monde avec une sélection d'import ASI et d'import US, et on finira par un vrac, des jeux qu'on a déjà parlé dans des émissions précédentes, ou des jeux que je n'avais pas forcément envie de mettre en avant. Et comme d'habitude, quand vous voyez ce petit logo juste à côté des prix, c'est qu'il faut rajouter des frais douanes, et petite nouveauté de ce mois-ci, il y a aussi des petits scotch avec PS5, Xbox, PS4, quand le jeu sort aussi sur d'autres plateformes. Allez, bien assez parlé, c'est parti pour le planning des sorties physiques sur Nintendo Switch pour le mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Conscript est un jeu de survival horror en vue du dessus, développé par une seule personne. Avec son pixel art et son ambiance sombre et oppressante, l'histoire se déroule en 1916 pendant la première guerre mondiale. On incarne André, un jeune soldat français, à la recherche de son frère disparu au combat pendant la bataille de Verdun. Pour le retrouver, on devra alors résoudre des puzzles environnementaux en fouillant les labyrinthes des tranchées, en infiltrant des forts envahis par l'ennemi ou encore en traversant des No Mass Land. En parallèle, il faudra aussi lutter pour notre survie en gérant nos provisions et notre inventaire. Une histoire avec une bonne rejouabilité grâce à son contenu à débloquer et ses multiples fins possibles. Le jeu est disponible depuis le 1er octobre pour 34,99€. Pepper Grinder est un action platformer 2D avec un charmant pixel art, lui aussi développé par une seule personne. J'ai même peur de dire que son concept est plutôt original. On incarne Pepper, une pirate passionnée par les tunnels, et Grinder, son fidèle engin de forage. Après avoir été victime d'un naufrage et du vol de son trésor, Pepper devra le récupérer. Pour cela, elle sera armée de sa foreuse pour creuser à travers la terre et l'eau, faire des bonds, contrôler des machines ou encore pulvériser tous les ennemis qui lui barrent la route. Il y aura plusieurs casse-têtes à résoudre dans un monde animé et coloré au level design plutôt réussi. Au fil de l'aventure, vous pourrez collecter des joyaux et autres trésors afin de débloquer des améliorations, des nouvelles parties de la map et même des stickers à collectionner. Et si vous voulez en savoir plus, un test est disponible sur la chaîne. Le jeu est disponible depuis le 4 octobre pour 29,99€. La collection des Final Fantasy Pixel Remaster est enfin disponible chez nous. Enfin, elle l'avait déjà été, mais en exclusivité sur le site de Square Enix et elle est tombée en rupture de stock seulement quelques minutes après sa mise en vente. Pour se la procurer, il fallait alors se tourner vers l'import et débourser une centaine d'euros. Là, il s'agit de l'édition anniversaire, qui comporte une planche d'autocollant en bonus. On a donc une collection des épisodes de 1 à 6, dans leur version remasterisée, avec de nouveaux graphismes 2D pixel art, des musiques réarrangées et une interface modernisée. On a droit à quelques nouveautés, comme une galerie d'illustration et un lecteur de musique, mais on a aussi des options de confort comme la fonctionnalité de boost supplémentaire, la désactivation des rencontres aléatoires et la personnalisation du multiplicateur d'expériences. La jaquette est en français et en anglais, et tous les jeux sont jouables en français. Et si vous hésitez encore, sachez que Final Fantasy VI est un chef-d'oeuvre intemporel que vous devez absolument avoir fait dans votre vie de joueur. Cette collection sera disponible dès le 8 octobre pour 74,99€. Ouais, je suis d'accord, c'est un budget, mais ce sera le même prix en dématérialisé sur l'eShop en dehors de toute promotion. Sky Ocean's Wings for Hire est un hommage au classique du JRPG, un récit touchant dans un monde avec des visuels inspirés du Studio Ghibli. On incarne Glenn Windwalker, qui devra constituer une équipe de pirates pour vaincre l'Alliance. A bord de notre dirigeable, qu'on pourra personnaliser et améliorer au fil de l'histoire, on se donnera à des combats stratégiques au tour par tour qui se dérouleront évidemment dans le ciel. On devra planifier tactiquement nos attaques et adapter notre stratégie dans un scénario en constante évolution. Le jeu sera disponible dès le 11 octobre pour 39,99€. Eternite est un mélange entre jeu d'action et dating simulator où histoire d'amour et combats se déroulent dans un monde post-apocalyptique. Dans cet univers, le peuple se transforme peu à peu en monstre violent et notre protagoniste se retrouve enfermé dans la cité par de mystérieux murs géants. Notre bras est remplacé par un artefact magique dont la forme peut évoluer, nous offrant divers pouvoirs pour sauver le monde et notre vie amoureuse. Pour survivre, on devra explorer de dangereux donjons qui regorgent de mystères, de pièges, d'énigmes et de mi-jeu. Entre deux donjons, on pourra se rapprocher de personnages pour débloquer des liens intimes et amoureux qui nous apporteront des compétences et des sorts uniques à utiliser au combat. Mais attention, l'heure tourne, il faudra bien gérer votre temps entre exploration et liens sociaux. Le jeu comporte de très jolies cinématiques animées qui changeront selon vos choix de rendez-vous. Il sera disponible dès le 17 octobre pour 39,99€. Blazing Strike est un jeu de baston inspiré des grands noms des jeux de combats d'arcade classique. C'est donc un jeu de combat en 2D à l'esprit old school avec un joli pixel art et des mécanismes modernes. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique avec un casting haut en couleur. On choisira parmi 14 combattants uniques et on pourra affronter trois boss cachés. Il y a un mode histoire complet avec des scènes, des dialogues, des missions et bien évidemment des combats. Vous pourrez aussi jouer des matchs en ligne contre des combattants du monde entier sans aucun retard de réseau grâce au GGPO Good Game Peace Out. Le jeu sera disponible dès le 18 octobre dans une édition standard pour 39,99€ et dans une édition collector pour 59,99€. Cette édition collector contient un artbook en couleur de 112 pages, la bande son du jeu en CD audio, un set de 14 cartes de personnages à collectionner et le tout dans une jolie boîte. La Tomb Raider 1 à 3 Remastered est la compilation comprenant les trois premiers épisodes de Tomb Raider dans leur version remasterisée. Dans celle-ci, on pourra basculer à tout moment des graphismes améliorés aux polygones originaux de l'époque. Et perso, j'adore cette feature ! On pourra donc revivre les trois premières aventures de notre belle Lara Croft avec sa paire de flingues pixelisées dans une expérience ultime avec les DLC et les niveaux secrets. On aura alors Tomb Raider 1 accompagné de son extension The Unfinished Business, Tomb Raider 2 accompagné de son extension The Gold Mask et Tomb Raider 3 accompagné de son extension The Lost Artifact. Malgré des améliorations dans les contrôles, le gameplay restera tout de même rigide et daté, surtout pour les plus jeunes. Autre petit bémol, malgré une belle refonte graphique, les cinématiques in-games n'ont pas été retouchées, ni même l'audio d'ailleurs. Mais on pourra toujours se consoler en enfermant le majordome dans notre réfrigérateur géant. Et on pourra même utiliser les cheat codes de l'époque, vous voyez de quoi je veux parler hein. Cette compilation sera disponible dès le 18 octobre dans une édition standard pour 34,99€ et dans une édition Deluxe pour 54,99€. L'édition Deluxe comprend un steelbook, un livre de 80 pages avec les cartes d'exploration des 3 jeux, les musiques du jeu en CD audio, les musiques du jeu en numérique, et le tout dans une jolie boîte collector. Darkest Dungeon 2 est la suite du premier épisode acclamé par la critique. C'est toujours un roguelike, mais il propose de nouveaux graphismes en 3D, dans le style caractéristique du jeu, une nouvelle structure de voyage basée sur la course, une version améliorée du système de combat au tour par tour, un gameplay plus profond et le tel de l'espoir avec ses améliorations permanentes. On devra former notre groupe, équiper notre diligence et traverser un monde en ruines dans une course désespérée pour empêcher l'apocalypse. On aura le choix entre 14 héros jouables à travers 5 régions et on rencontrera jusqu'à 5 boss de fin. Au fil du voyage, les héros formeront des liens ou se heurteront à des conflits. Ces relations auront un impact sur votre expédition, mais rassurez-vous, même une fin prématurée vous procurera des ressources vous permettant d'améliorer votre prochaine tentative. Le jeu sera disponible dès le 22 octobre pour 39,99€. Wildermis est un tactical RPG primé avec une solide réputation. On embarquera dans des voyages épiques dans lesquels vos choix détermineront le destin de vos héros. On aura une narration procédurale et un développement dynamique des personnages. A chaque partie, on aura de nouveaux héros, de nouveaux ennemis, de nouvelles cartes et de nouveaux événements. Nos héros vieillissent, évoluent, laissent leurs héritages et nous des relations, tout cela en fonction de nos décisions. En fonction de nos choix, nous aurons donc une influence sur leurs apparences, leurs capacités et leurs interactions. On fera alors notre propre aventure et, vous l'aurez compris, il y aura une excellente rejouabilité. Côté combat, l'accent est mis sur le travail d'équipe et sur la précision de placement. On pourra même tirer parti des décors. Le jeu sera disponible dès le 22 octobre pour 29,99€. Skim est un jeu de plateforme en 3D, une expérience vidéoludique avec une superbe direction artistique et un gameplay axé sur le contraste, l'ombre et la lumière. On y contrôle un Skim. Mais attends, c'est quoi un Skim ? Un Skim, c'est une âme, un esprit d'un objet, d'une chose ou d'un être vivant. Dans cet univers inspiré de villes européennes et d'environnements ruraux, absolument tout en possède un et il ne devra jamais être séparé de son alter ego. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Notre pauvre Skim devra rejoindre son être humain avant qu'il ne soit trop tard. Pour cela, il faudra sauter du nombre à une autre dans un environnement en constant mouvement. Si vous voulez en savoir davantage sur ce jeu, un test est disponible sur la chaîne. Allez, Skim même me suive ! Le jeu sera disponible dès le 25 octobre pour 34,99€. Spiritty est inspiré du gameplay de Stardew Valley, le tout dans un univers à la Ghibli qui nous rappellera le voyage de Shiro. Ici, on devra s'occuper d'un bain public, bain public, bain public, réservé aux esprits, laissés à l'abandon depuis de longues années. Ce bain et son village sont monopolisés par des esprits de mauvaise humeur depuis que les humains ont arrêté de leur rendre hommage. Pour inverser la situation, il faudra faire tourner les bains en les nettoyant, en les organisant ou encore en coupant du bois pour faire chauffer l'eau. Toutes sortes de missions basiques d'un jeu de gestion dans lequel il faudra se faire un maximum d'argent pour progressivement améliorer notre activité. Et il faudra aussi s'occuper de l'aspect relationnel et discuter avec les villageois pour découvrir des secrets et avancer dans l'histoire. Attention, je tiens à préciser que le jeu ne possède pas de mode multijoueur. Le jeu sera disponible dès le 25 octobre pour 34,99€. Face the unholy trinity est un jeu d'horreur en pixel art inspiré de l'air 8 bits et de la panique satanique des années 80. Nous sommes le 21 septembre 1986 dans un monde de terreur, d'isolement, de mystère et de culte satanique. On incarne deux prêtres qui arrivent chez une famille pour enquêter sur un cas de possession démoniaque. On devra alors lutter contre les démons et utiliser notre crucifix sacré pour effectuer des exorcismes, repousser les cultistes possédés et purifier des objets hantés. Le jeu contient les trois chapitres de la série, chacun comprenant des mises à jour, des fins multiples, des traditions interdites et des cinématiques animées faites à la main. Le jeu sera disponible dès le 25 octobre pour 39,99€. Cette belle édition physique contient un livret, une coupure de journal, une planche d'autocollant et un code de téléchargement pour la bonne son. 16 ans après le premier épisode qui est devenu une des références du puzzle game, World of Goos 2 voit enfin le jour. Ce nouvel épisode a le bon goût de garder son concept simple, addictif et un excellent level design. On utilisera les goûts, des petites boules capables de créer des grandes structures en se liant en preuve. Dans chaque niveau, l'objectif sera de trouver le meilleur moyen d'atteindre le tuyau pour y envoyer un nombre bien précis de goûts en construisant des ponts, en faisant pousser des tours, en terraformant du terrain ou en alimentant des machines volantes. Attention, plus les structures seront grandes, moins elles seront stables. Dans ce nouvel opus, on aura cinq chapitres, plus de 60 niveaux, de nouveaux graphismes soignés, de nouvelles espèces de goûts chacun avec leurs propriétés et une toute nouvelle bande son. Le jeu sera disponible dès le 29 octobre pour 29,99 euros. Rain World est un jeu de plateforme et de survie avec une esthétique inspirée des classiques 16 bits. On y incarne un chat limas dans un monde dévasté qui regorge de dangers et de secrets. Sans aucune aide, on devrait retrouver notre famille. Mais avant ça, il faudra partir en quête de nourriture et d'un abri pour survivre aux menaces et aux prédateurs rusés générés par une IA individualiste et procédurale. On nous demandera d'agir rapidement pour attraper des proies et échapper aux pièges et aux ennemis. L'environnement du jeu est gigantesque, avec plus de 1600 écrans étalés sur 12 régions différentes. On pourra choisir entre deux personnages, le moine ou le chasseur, pour deux styles de jeux différents. Une toute dernière chose, il y a également un mode arène jouable en multijoueur jusqu'à 4 en compétitif. Le jeu est disponible en précommande jusqu'au 20 octobre pour 39 dollars 99. Après avoir sorti la Castlevania Anniversary Collection, contenant les opus NES, puis plus récemment la Castlevania Advance Collection contenant les opus Game Boy Advance, Limited Runners vous en propose une troisième, nommée Castlevania Dominus Collection. Celle-ci contient les trois épisodes DS, mais également Haunted Castle Revisited, une version réimaginée, rééquilibrée et modernisée du tout premier Castlevania Arcade de 1988, dans lequel on incarne le légendaire Simon Belmont. On pourra même jouer à la version originale, réputée pour son extrême difficulté. Au-delà de cet opus, cette collection contient donc les trois épisodes sortis sur Nintendo DS. On a tout d'abord Dawn of Sorrow, sorti en 2005, qui se déroule un an après les événements de Aria of Sorrow. On a ensuite Portrait of Ruin, sorti en 2006, avec deux héros qui s'unissent pour vaincre le mal. Et enfin Order of Ecclesia, sorti en 2008, avec la capacité des glyphes, des symboles renfermant une magie puissante. Pour ces jeux, on aura évidemment droit aux options de confort habituelles, comme les sauvegardes rapides ou encore le rewind. En complément, on aura droit aux pistes musicales des titres, mais aussi à un mode galerie qui permettra de visualiser des illustrations inédites, des croquis de développement, ainsi que des packaging et des guides originaux. Cette collection est en précommande jusqu'au 13 octobre, dans une édition standard pour 34,99$, dans une édition classique pour 69,99$ et dans une édition Ultimate pour 199,99$. Pour l'édition standard, vous pourrez choisir entre trois covers différentes. L'édition classique contient la bande-son du jeu en CD audio, un poster réversible, les trois covers différentes et le tout dans une belle boîte à l'effigie de la NES. La grosse édition Ultimate contient tout le contenu des éditions précédentes, la map du jeu dessinée à la main, un steelbook, de belles images, des porte-clés, des stands en acrylique, des stylets trop stylés, une très jolie lampe, la bande-son des jeux à travers 5 CD audio, quelques décalcomanies et le tout dans une énorme boîte. Penny's Big Breakaway est un jeu de plateforme et d'aventure en 3D développé par Evening Star, un studio composé des développeurs ayant travaillé sur l'excellent Sonic Mania. On suit les aventures de Penny, une artiste de rue qui rêve de devenir une star. Au cours d'une audition organisée par l'empereur Eddy, elle fait la rencontre de la ficelle cosmique qui transforme son yo-yo en une créature vivante. Elle devra échapper à l'armée de l'empereur et découvrir le mystère qui entoure cette ficelle cosmique. Pour cela, on disposera des nouveaux pouvoirs de notre yo-yo pour se déplacer à toute vitesse, se protéger des ennemis et réaliser une multitude de combos. On pourra utiliser les pièces obtenues, pour débloquer des objets bonus, des niveaux secrets et bien d'autres contenus. On aura bien évidemment le mode histoire, mais aussi un mode contre la montre pour tenter des défis de speedrun avec son classement en ligne. Un jeu mis en avant pour son gameplay mais qui fait aussi le yo-yo avec ses quelques points faibles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le test disponible sur la chaîne. Le jeu est en précommande jusqu'au 27 octobre dans une édition standard pour 39,99$ et dans une édition deluxe pour 69,99$. L'édition deluxe contient un porte-clés, un double poster, la bande-son du jeu en CD audio et le tout dans une grosse boîte de luxe. Pumpkin Jack est un jeu de puzzle et de plateforme dans un joli univers 3D cartoon et coloré développé par une seule personne et c'est français. On y incarne Jack, le seigneur des citrouilles. Vous vous en doutez, la thématique va tourner autour d'Halloween, de quoi vous foutre la citrouille. On devra accomplir la volonté du diable et aider le mal à triompher du bien. Pour cela, on devra traverser des tableaux mêlant physique, gravité et réflexion mais aussi terrasser les créatures ennemies à l'aide d'armes à déverrouiller, d'esquive et de combos. Mais on ne sera pas tout seul, de précieux compagnons viendront nous supporter dans notre périple. Là où on ira, nos potes iront. Le jeu est en précommande jusqu'au 3 novembre pour 39,99$. Duc Detective The Secret Salami est un jeu d'enquête à l'humour absurde, une parodie de film noir. On incarne le Duc, un canard malchanceux qui vient de se faire larguer par sa compagne. Après tout, mieux vaut être seul que d'avoir des salamis. Sans argent et dans un état déplorable, on reçoit un appel mystérieux pour enquêter sur une sinistre conspiration. On devra alors inspecter et interroger les suspects pour découvrir leurs secrets cachés, puis utiliser les informations recueillies et notre déduction pour faire éclater l'affaire au grand jour et tous leur cruel bake. Attention, il y a un gros couac ! Le jeu n'est pas traduit en français et il faut avoir un bon niveau d'anglais pour y jouer. Le jeu est disponible pour environ 43€ à 4000 exemplaires. Duc Detective The Secret Salami Duc Detective The Secret Salami Faites à la main, entre crochet et uppercut, on devra monter sur le ring pour affronter une liste d'adversaires colorés et excentriques et devenir le champion de l'univers. Un côté punch-out qui lui va comme un gant de boxe. Le jeu est disponible depuis le 24 septembre dans une version standard pour environ 34€ et dans une version collector pour environ 45€. L'édition collector contient les musiques du jeu en CD audio, un certificat et le tout dans une très belle boîte. Gory Cuddy Carnage est un jeu à la troisième personne mêlant hack and slash et phase de plateforme. Dans un monde futuriste cyberpunk, on incarne Gory, un chat artificiel accompagné de son overboard. Franchement, il pète la classe. Des jouets cauchemardesques incontrôlables ont pris le pouvoir et menacent de faire disparaître l'humanité tout entière. Avec son arsenal d'engins explosifs, notre petit chat tout mignon devra se dresser contre ses robots détraqués pour sauver sa maîtresse et sauver le monde. Les combats sont ultra rapides et on pourra effectuer les meilleurs combos à bord de notre skate volant au rythme du banson fracassante. Par contre, Garogori, la version Nintendo Switch, semble plombée par son aspect technique entre les graphismes baveux et les ralentissements. Reste à voir si ce sera patché par la suite. Une tout dernière info, une version physique Europe était prévue, mais elle a été annulée il y a seulement quelques jours. Le jeu est disponible depuis le 26 septembre pour environ 40 euros. Sunsoft is Back Retro Game Selection regroupe 3 classiques 8 bits de la Famicom. Ces 3 jeux d'action-aventure sont disponibles pour la toute première fois en anglais. On pourra enfin découvrir The Wing of Madula, sorti en 1986, Firewall Thrower Kanteros 53 Station of the Tokaido, sorti en 1986 également, et Ripple Island, sorti en 1988. Les options de confort habituelles, comme les sauvegardes et le rewind, ont été ajoutées. On a également droit à plusieurs options visuelles et une galerie comprenant des images et des supports promotionnels de l'époque. Le jeu sera disponible le 10 octobre dans une édition standard pour environ 26 euros et dans une édition collector pour environ 83 euros. L'édition collector contient un tour de coup, un porte-clés, un pass, une reproduction d'une sélection de comics rétro et le tout dans une belle grosse boîte. A noter que cette collection est disponible en Europe sur PS5 uniquement, chez les français de Red Heart Games. Recolite est un jeu de puzzle et d'aventure avec un pixel art tout mignon. Notre vaisseau spatial s'est écrasé dans un monde où la nuit est éternelle. On devra discuter avec les habitants, les aider dans leur quotidien, comprendre les raisons de ce ciel éternellement noir et réparer notre vaisseau pour repartir chez nous. Le jeu sera disponible dès le 17 octobre pour environ 34 euros. Card en ciel est un roguelike deck builder qui se déroule dans un monde de jeux de réalité virtuelle. On incarne Neon, un détective célèbre, pour ses enquêtes sur les crimes du net. On sera confronté à une nouvelle affaire étrange qui nous plongera dans un jeu en cours de développement. Avec plus de 300 cartes différentes représentant des personnages de jeux vidéo, on traversera plus de 10 donjons, chacun représentant un univers de jeu distinct. On aura également 50 cartes spéciales représentant des muses qui chanteront dans le combat pour apporter de puissants effets. Une bonne variété de combos et d'améliorations vous attendent. En plus du mode histoire, vous pouvez affronter d'autres joueurs en temps réel mais aussi participer à des défis quotidiens pour accéder au classement en ligne. Le jeu sera disponible dès le 24 octobre dans une version standard pour environ 33 euros et dans une version collector pour environ 74 euros. La version collector contient un artbook, les musiques du jeu en CD audio, un porte-clés et le tout dans sa belle grosse boîte. Encore un roguelike deck builder. Dans Zoeti, notre paquet de cartes nous permettra de réaliser des combinaisons, paire, foule ou encore quinte flush royale qui activeront des compétences d'attaque ou de défense pour combattre l'ennemi. On pourra ensuite renforcer nos compétences et améliorations grâce aux batailles et à l'exploration. On incarne un héros élu pour éradiquer le mal dans nos terres envahies de monstres et nos décisions auront des conséquences sur l'histoire. On aura droit à 3 modes de jeu, 3 personnages jouables, 5 niveaux de difficultés, des dizaines de configurations possibles et des centaines d'ennemis. Et ouais, chaque partie sera unique. Le jeu sera disponible à partir du 24 octobre pour environ 32 euros. Après avoir été disponible en précommande chez Lean Kidron Games, Clock Tower Rewind est maintenant disponible en Asie. L'horloge tourne et on parle encore de rétro. Clock Tower est un jeu d'horreur 16 bits sorti uniquement au Japon sur Super Famicom en 1995 et sur PC et PlayStation 1 en 1997. Avec cette version améliorée, c'est la première fois qu'il débarque en dehors du Japon avec ses traductions dont le français. L'histoire se déroule en Norvège en 1995 où 4 orphelines sont adoptées et vivent dans un manoir coupé du monde. On y contrôle Jennifer, une des 4 orphelines, qui devra quitter le manoir pour survivre. Tout au long du jeu, on sera poursuivi par Scissor Man, un homme déformé, armé de ciseaux géants et on devra lui échapper en se cachant, en évitant les pièges, en usant de notre ingéniosité et en prenant des décisions rapides pour rester en vie. Vous l'aurez compris, l'atmosphère est angoissante et le gameplay est axé sur la fuite et la survie. Le jeu sera disponible dès le 31 octobre pour environ 38 euros. Shogun Shodan est un roguelike avec un gameplay original dans un univers pixel art aux inspirations japonaises. On participera à des combats au tour par tour, à l'horizontale, en choisissant d'avancer sur notre droite ou sur notre gauche. On devra se positionner stratégiquement, préparer nos attaques et enchaîner les actions au bon moment. Pour faire les meilleurs combos possibles, on pourra améliorer nos tuiles d'attaque et acquérir de nouvelles compétences. Attention, le jeu est réputé difficile. Le jeu sera disponible dès le 31 octobre pour environ 37 euros. Raiden Nova est un twin-stick shooter mélange de Shoop Them Up et de Vampire Survivors Like. C'est un spin-off de Raiden, la légendaire licence de Shoop Them Up. Il propose les modes illimités et arcade, comprenant 6 niveaux et des combats contre des boss. Le jeu sera disponible dès le 31 octobre dans une version standard pour environ 34 euros et dans une version collector pour environ 74 euros. L'édition collector contient les musiques du jeu en CD audio, un bloc en acrylique et le tout dans sa boîte collector. Wolf Fang, Skull Fang, Saturn Tribute Boosted est une compilation qui réunit deux Shoop Them Up de la Sega Saturn. Sorti en 1994, Wolf Fang nous mettra dans la carcasse d'un mecha entre Shoop Them Up et Run and Gun à définement horizontal. Sorti en 1996, Skull Fang proposera un principe bien plus traditionnel avec du Shoop Them Up à définement vertical. Cette compilation sera disponible à partir du 31 octobre dans une version standard pour environ 39 euros et dans une version collector pour environ 82 euros. La version collector contient les musiques du jeu en CD audio, un fanbook officiel et le tout dans sa grosse boîte. Cricket, jaz-willy peculiar game, est un JRPG amusant et réconfortant. On incarne Jaé qui partira avec ses amis dans un voyage vers une terre légendaire pour exaucer ses souhaits et réparer le passé. Ce jeu s'inspire des classiques JRPG mais avec ses propres mécaniques. Ici, il y aura de l'exploration mais pas de rencontres aléatoires. Nos interactions auront des influences sur les événements du jeu et sur les combats. Ces combats justement, ils intègrent des frappes chronométrées et des combinaisons spéciales. Le jeu sera disponible dès le 29 octobre pour environ 46 euros. Dwarves est un RPG mélangeant l'exploration de donjons et le tower defense. On incarne un jeune nain bricoleur qui s'aventure dans un royaume en ruines et utilise des technologies mises au point par les anciens guerriers forgerons. Elles sont les seules à pouvoir protéger les nains, des armées de trolls et de monstres assoiffés de sang qui ont pour ambition de conquérir les terres. Pour en venir à bout, on devra fabriquer des tourelles et des pièges qui possèdent leurs propres branches d'amélioration. En parallèle, on devra explorer des donjons qui regorgent de secrets et d'énigmes pour découvrir de puissants artefacts. Le jeu sera disponible dès le 31 octobre pour environ 40 euros. DUDE ! Armed with turrets and traps, adventure into dungeons crawling with bloodthirsty trolls. Let's go ! Excuse me, come and do ! Wow, awesome job ! Oh, wow ! Wow… Votre a promising is possible here ! Votre a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501